Qatar-Algérie, 9 minutes, le temps additionnel fait scandale. Youssef Laili quitte son équipe au Qatar. Pourquoi l'Algérie doit cesser de faire le généreux sur la scène internationale ? Le Canada commence le recrutement de nouveaux infirmiers en Algérie. Qatar-Algérie, 9 minutes, le temps additionnel fait scandale. L'Algérie fait encore sa qualification pour la finale de la Coupe Arabe. Une victoire historique après un grand match de demi-finale contre le pays organisateur de ce tournoi. En effet, et après une confrontation enflammée opposant l'équipe nationale à son homologue Qatari, les Fenecs ont fortement dominé, obtenant ainsi le billet de la qualification à la finale de cette compétition arabe. Alors que Youssef Laili et ses coéquipiers s'apprêtaient à quelques petites minutes de plus, après la fin des 90 minutes officielles de jeu avec un 0 en faveur des Fenecs, l'arbitre Simon Marcignac n'a pas hésité à annoncer 9 minutes de temps additionnel pour finalement laisser jouer 10 minutes au-delà du temps réglementaire. Une générosité qui a logiquement suscité l'incompréhension, voire le mécontentement des verts, du staff technique, mais aussi du public. J'étais très mécontent quand l'arbitre est venu vers moi en me disant 9 minutes. « A la fin, on joue 19 minutes de plus, c'est fou ! » estime le sélectionneur Madji de Bouguara. Dans le même sillage, les internautes sur les différents réseaux sociaux n'ont pas caché leur mécontentement face à cet effet. 19 minutes de plus ? C'est du jamais vu. Il aurait pu leur accorder une troisième mi-temps alors, s'exprime-t-il. Toutefois, et malgré l'égalisation de Qatar lors de ce large temps additionnel, Yacine Brahimi, le meneur de jeu, a pu offrir un pénalty à son coéquipier Youssef Laili, élu homme du match, qui n'a pas manqué de l'inscrire avec pleine de détermination, sur les filets de l'équipe adverse, donnant ainsi la victoire à l'Algérie. « Je ne cherche pas à être désigné meilleur joueur du match, ce qui m'intéresse, c'est de rendre le peuple algérien fier et heureux », a déclaré le natif d'Oran. Après une telle soirée, nul doute que les Fénèques sont désormais imbattables. Youssef Laili quitte son équipe au Qatar Youssef Laili n'est plus un joueur du Qatar SEC. En effet, le joueur de 30 ans qui était dans un bras de fer depuis quelques jours avec son club a réussi à obtenir sa libération. C'est son père, Abdelafid, qui est en même temps son représentant qui s'est chargé des pourparlers pour résilier le bail du maestro algérien qui sera libre de tout engagement cet hiver et qui pourra opter pour le club de son choix. Youssef Laili dont le contrat devait expirer en juin 2022 a finalement obtenu gain de cause ce jeudi 16 décembre 2021, pour devenir libre de tout engagement. Convoité par plusieurs clubs notamment en Europe, puisqu'on parle de quelques équipes de Ligue 1 françaises et d'autres pays, Belaili aura le temps d'étudier les offres pour concrétiser avec un de ses contacts d'ici le début de la Cannes. Pourquoi l'Algérie doit maintenant penser d'abord à sa gueule au lieu de faire le généreux sur la scène internationale ? La récente générosité de l'Algérie à l'égard de la Tunisie et de la Palestine a suscité une véritable controverse, voire choquée de nombreux Algériens qui ne comprennent pas pourquoi leur pays distribue en quelques jours seulement pas moins de 400 millions de dollars à des pays étrangers alors qu'eux-mêmes, ils subissent les contre-coups d'une crise financière et sociale inédite. D'abord, 100 millions de dollars de dons pour la Palestine. Ensuite, 300 millions de dollars de prêts pour la Tunisie. Entre le 6 et 13 décembre 2021, soit en une semaine seulement, l'Algérie a sorti son chéquier pour distribuer 400 millions de dollars à des pays étrangers qui sont, certes, amis, mais qui ignorent sans doute que le quotidien des Algériens est lui-même loin d'être enviable notamment avec les conséquences de la crise financière de 2020. Forte inflation, chômage en augmentation, faillite successive des entreprises privées, déficit énorme des entreprises publiques, dégringolade de la valeur du dinar algérien, pénurie de plusieurs produits de première nécessité, crise de liquidité, effondrement du pouvoir d'achat, appauvrissement accéléré de plusieurs franges de la population algérienne, fléau de la Arga, etc. Ce contexte si difficile et hostile s'inscrit réellement en contradiction avec cette générosité excessive et surprenante de l'État algérien sur la scène internationale. Mais, en réalité, cette politique de soutien financier à des pays amis est l'héritage d'une idéologie bien enracinée dans l'esprit des dirigeants algériens. Cette idéologie consiste à prêter sans calculer de l'argent à des pays pauvres ou en grosse difficulté, afin de promouvoir une belle image de l'Algérie à l'étranger, celle d'un pays qui soutient et appuie la cause des peuples opprimés ou défavorisés. Un outil de soft power que l'Algérie pouvait financer par le passé grâce à son insolente aisance financière notamment durant la période allant de 2008 jusqu'à 2014 pendant laquelle l'Algérie a cumulé des dizaines de milliards de dollars de réserve de change. C'est cette aisance financière qui a permis à l'Algérie en 2010 de procéder à l'effacement de créances détenues auprès d'un nombre de pays africains et arabes. Au nom de la solidarité internationale, l'Algérie a procédé durant la période de 2010-2014 à l'annulation de dettes d'un montant global de 1,4 milliard de dollars. Ces dettes concernaient 14 pays africains pour un montant de 902 millions de dollars. Il s'agit plus exactement du Bénin, Burkina Faso, Congo, Éthiopie, Guinée, Guinée-Bissau, Mauritanie, Mali, Mozambique, Niger, Sotomay et Principe, Sénégal, Séquel et Tanzanie. Deux pays arabes, à savoir l'Irak et le Yémen, ont bénéficié de l'effacement de ces dettes pour un montant de 504 millions de dollars. L'Algérie détient aussi d'autres créances sur certains pays qui n'ont pas fait l'objet d'annulation, mais font l'objet d'accords pour des échéances de remboursement. Pour l'Algérie, cette politique s'inscrit dans le cadre de la solidarité africaine et illustre la volonté politique du gouvernement algérien d'assumer pleinement son engagement en faveur de la promotion économique et sociale du Congo. La cause est certainement noble. Mais l'Algérie d'aujourd'hui n'a strictement rien à voir avec celle des années 2010-2014. Et pour cause, les réserves de change, ramenées de 162 milliards de dollars en 2014 à 57 milliards de dollars, exigent une alternative claire et des réformes en vue d'une diversification économique indispensable pour permettre à l'Algérie de répondre, d'abord, à ses propres besoins. La situation financière de l'Algérie ne cesse de s'aggraver et risque elle-même de se retrouver dans la position des pays qu'elle aidait auparavant dans le passé. Les réserves de change de l'Algérie se sont encore érodées en 2020 et 2021, dans un contexte de creusement net des déficits budgétaires et courants et d'excès de la dépense intérieure brute rapportée au revenu national. En 2020, le niveau des réserves de change s'élevait à seulement 44 milliards de dollars, soit 12 à 13 mois d'importation de biens et de services, contre un solde de 53 milliards de dollars à fin 2019. Après plusieurs années de déficit chronique de la balance des paiements, le pays assiste à une contraction importante de son matelas en devise, considérée comme étant un indicateur important de sa solvabilité vis-à-vis de l'extérieur. Le solde est passé de 194 milliards de dollars à la mi-2013 à 44 milliards de dollars actuellement, soit une perte sèche d'environ 150 milliards de dollars en un laps de temps de 8 années seulement. Parallèlement à cette érosion considérable de ses réserves de change, le pays a dévoré l'ensemble de ses avoirs en dinars stockés dans le Fonds de Régulation des Recettes, FRR, dont le solde était de 5 155,9 milliards de dinars à fin juin 2014. Ces indicateurs démontrent que l'Algérie est en train de s'appauvrir à un rythme accéléré et inquiétant. La prochaine extinction des réserves de change, qui pourrait se produire au cours de l'année 2022, voire d'ici 2023, va provoquer un grave problème de liquidité temporaire pour le budget de l'État et le dinar algérien, monnaie nationale, va subir encore davantage de dévaluations. Le dinar algérien est totalement menacé sans contrepartie de devise extérieure. En clair, sans remontée du cours de barils et sans concours extérieur auprès de pays amis, la Chine exigerait d'abord d'être remboursée sur les prêts antérieurs. L'Algérie exposera sa monnaie au syndrome Zimbabwe, à savoir une dévaluation absolue et une paupérisation générale de la population. En 2021, même la remontée des prix du baril de pétrole et du gaz naturel n'ont pas permis à l'Algérie de reconstituer ses réserves de change. Pourquoi ? Parce que la production nationale des hydrocarbures est de plus en plus faible à cause du tarissement progressif des réserves nationales depuis des années, et faute de nouveaux investissements productifs capables de renouveler ses réserves. En conclusion, l'Algérie est aujourd'hui dans une position qui va se fragiliser de plus en plus d'ici 2022-2023. Et faute d'un modèle politique et économique qui lui permettra de devenir un pays émergent, l'Algérie risque elle-même la faillite financière et la disette. Dans ce contexte, l'Algérie serait mieux inspirée de penser d'abord à sa gueule au lieu de jouer le généreux sur la scène internationale. Elle n'a clairement plus les moyens pour soutenir son idéologie de solidarité internationale. Le Canada a lancé une campagne pour le recrutement de nouveaux infirmiers en Algérie. Les autorités canadiennes ont lancé discrètement une campagne de recrutement de nouveaux infirmiers dans plusieurs pays africains dont l'Algérie. Cette campagne vise à doter les hôpitaux canadiens d'un nombre conséquent de professionnels en soins infirmiers qui manquent cruellement dans plusieurs régions canadiennes. L'organisme Recrutement Santé Québec, RSQ, est la principale institution canadienne impliquée dans ce processus de recrutement. Il s'agit du recruteur officiel du ministère de la Santé et des services sociaux pour les professionnels diplômés hors du Canada. Le processus de sélection est actuellement en cours pour sélectionner le personnel infirmier qui sera autorisé à venir travailler et vivre au Canada, notamment au Québec francophone. D'ailleurs, les premiers nouveaux infirmiers recrutés ont été affectés au Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux, CISSS, du Bas-Saint-Laurent qui est un organisme public regroupant les centres hospitaliers de soins de longue durée, CHSLD, les centres hospitaliers, CH, et les centres locaux de services communautaires, CLSC, de la région du Québec. Ces projets de recrutement à l'international viennent bonifier les actions régionales et provinciales déjà connues, comme le rehaussement de postes à temps complet pour le personnel en place, l'octroi de bourse d'études pour des formations en tant qu'infirmiers auxiliaires et l'ajout de mesures spéciales visant à favoriser le retour ou le maintien du personnel en soins par l'octroi de montants forfaitaires, explique à ce sujet le CISSS du Bas-Saint-Laurent. Cette campagne de recrutement risque d'aggraver la fuite du personnel médical et paramédical en Algérie. Les médecins et infirmiers algériens sont régulièrement ciblés par des recruteurs étrangers qui leur proposent des salaires nettement plus élevés que leurs revenus dérisoires en Algérie sans oublier des conditions de vie beaucoup plus confortables dans des pays développés et stables. Tout le contraire de leur pays natal, l'Algérie. Selon le ministre de la Santé, le secteur public compte depuis 2015, 40 000 médecins généralistes, 17 000 spécialistes et 120 000 paramédicaux. Or, ce nombre n'est guère suffisant pour répondre aux besoins de la population algérienne et dans plusieurs régions. Les hôpitaux sont privés du nombre adéquat d'infirmiers pour prendre en charge les patients. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.